Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les boucles de la Loire Elite, cette course elle est à 5 km de ces mois seulement On va passer par toutes mes routes d'entraînement et ça va être un vrai avantage pour moi aujourd'hui Car je sais exactement où sont les difficultés et pour moi ça va me permettre de mieux préparer, me placer Et réussir à passer les difficultés avec le groupe de tête Mais avant ça on avait 5 km de départ fictif, un départ fictif assez sinueux où il y avait pas mal de terre pleins centraux Donc il fallait quand même être très vigilant afin de ne pas faire d'erreur bête et perdre sa course avant même le départ Et avant que le départ réel soit lancé, je t'invite à liker cette vidéo, c'est vraiment hyper important pour moi Et en plus de ça si tu fais pas encore partie de l'équipe je t'invite à t'abonner, comme ça tu seras au courant de toutes les prochaines vidéos Maintenant place à la course Mais comme je connais ses troubles par coeur vu que c'est la route pour aller chez Materiel Vélo mon partenaire et que j'y vais assez régulièrement Je sais exactement où sont les ronds-points et les îlots centraux Donc j'ai réussi comme ça à me replacer petit à petit, l'idée c'est d'être bien placé avant le départ réel Et c'est d'ailleurs juste devant le magasin Materiel Vélo que je réussis à trouver une petite ouverture Et paf, je me replace tout devant le peloton L'idée ça va pas être de prendre l'échappé mais bel et bien de rester placé à l'avant du peloton afin de moins subir les relances Mais au final après les 5 km de fictif, il se trouve qu'un coureur avait crevé et que la règle est claire Si quelqu'un a un souci avant le départ réel, donc le km 0, et bien on doit s'arrêter pour l'attendre pour que tout le monde prenne le départ ensemble Il se trouve qu'il y a sûrement eu une crevaison et du coup au km 0 on s'est donc arrêté pendant 4-5 minutes Ce qui fait qu'on est reparti à l'arrêt et en plus je suis parti pas si bien placé que ça Je suis en milieu de peloton, on était à peu près 150 coureurs au départ de cette course Et comme sur toutes les courses élites pour moi ça part assez vite Et pourtant on était sur une grande ligne droite comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite On avait donc un grand bout droit, le vent était peut-être favorable mais en tout cas on roulait à plus de 50 km heure Et au final dans les roues, dans le peloton, je suis qu'à 150 bpm, je suis pas très haut Après aujourd'hui il faut relativiser mon coeur, vous allez voir tout au fil de la course Il va pas être si haut, tout simplement parce que j'ai fait une course la veille J'avais participé au Gravier Rose, le championnat régional de gravel Et en fait quand tu fais une course la veille ton coeur il est un peu plus fatigué Et du coup il monte moins haut, ce qui va me permettre comme ça de moins taper dans les limites Et c'est pour ça qu'il faut pas trop se référer au coeur aujourd'hui Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même 70% du parcours que je connais absolument par coeur C'est les routes d'entraînement que je prends quasiment tous les jours Et au final du coup le moindre coup de cul comme ici par exemple, et bien je le connais Et même si effectivement ça me demande énormément de puissance, ici il faut mettre 500, 700 watts C'est quand même conséquent, pour moi c'est assez difficile Mais en fait vu que je connais exactement le parcours, je sais qu'après ça va redescendre, que je vais avoir le temps de récupérer Et en fait déjà dans la tête c'est vachement plus simple Parce que quand tu te tapes une côte dans un endroit où tu connais pas, bah tu te dis Oh ça va être encore long, ça va être encore dur, tu réfléchis un peu plus Et t'as plus de chances de potentiellement te laisser décrocher, mais juste avec la tête Alors que là vu que je connais les côtes, et bien je me dis ok, là ça monte, c'est dur Mais après ça va redescendre, après je vais pouvoir récupérer à tel endroit, tel endroit Donc au final c'est vachement plus simple à aborder comme course pour moi Et pareil à l'entrée de ce pont, je savais qu'il y avait un petit point dangereux Et bien je peux les éviter sans aucun risque Et d'ailleurs à la sortie de ce pont, regardez sur la droite du rond-point Il y a une chute, en fait ils se sont tapés le trottoir je pense Donc il y a 2-3 gars qui sont par terre, rien de grave je pense Mais du coup ça accentue encore plus la relance après ce rond-point Une relance que je me préparais déjà à subir Parce que je suis pas si bien placé que ça Et surtout on va taper une grande ligne droite Vent défavorable, il vient de la gauche Et comme vous pouvez voir pour le coup, j'ai plutôt bien pré-choc le truc Je suis sur la droite, bien abrité par les coureurs qui sont autour de moi Et au final, je suis à l'abri Donc je limite bien la casse Je réussis à me mettre au bon endroit Au bon moment Et cette connaissance du parcours, pour le coup, elle n'y est pas pour rien Et c'est là que je me dis que les coureurs qui ont l'habitude de coureur en élite Et qui font régulièrement les mêmes courses tous les ans Même quand c'est loin de chez eux Ils commencent à connaître les parcours Et du coup, au fil des années, ils ont le même avantage que je peux avoir aujourd'hui sur ce parcours là Allez, on attaque le premier coup de cul C'est pas une côte Enfin, si un petit peu Allez, un gros faux plat A l'entraînement, en tout cas, quand on roule doucement Elle fait mal Ici, avec la vitesse du peloton On est un petit peu absorbé Alors même s'il faut mettre des watts pour aller jusqu'en haut Et bien, elle est vachement plus simple dans un peloton Quand on arrive à toute vitesse comme ça Que quand je la passe toute seule à l'entraînement Donc au final, elle n'était pas dangereuse Mais elle était plus simple que ce que je m'imaginais au final Allez, on tourne sur la droite Et on va attaquer la vraie première côte Alors, c'était pas une côte qui était répertoriée au classement grimpeur Mais pour le coup, c'était une côte que je connaissais Parce que c'est une côte que j'ai déjà prise beaucoup de fois à l'entraînement Mais surtout en course, je l'ai déjà prise Sur une course qui s'appelait Saint-Luc-Roche-Blanche Il y a quelques années maintenant Et cette côte, elle m'avait toujours fait très mal en compétition J'avais du mal à la passer avec les meilleurs Et du coup, je m'étais préparé mentalement à souffrir à cet endroit-là Et sur ce pied de la côte, comme vous pouvez le voir Je tourne autour de 500 watts Donc c'est difficile pour moi C'est plus que ce que je suis capable de tenir longtemps Mais en fait, assez rapidement, dans cette côte Eh bien, ça va monter tranquille Donc je suis pas facile non plus Mais ils sont montés doucement autour de moi Ce qui fait que, regardez, ça freine même tellement on roule doucement Et du coup, je vais pouvoir passer cette côte Avec le groupe principal, le peloton Sans trop d'effort Au final, c'est une côte de faite Et surtout, une côte de moins à faire Et même là où d'habitude, après cette côte En général, ça continue de visser Et c'est là que c'est le plus difficile Eh bien, après la côte, ça a même pas trop vissé J'ai même pu récupérer Donc j'étais plutôt content à ce moment-là Je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant Ensuite, on enchaînait avec une grande descente Une belle descente que je connais par cœur aussi Et du coup, je pense que là, j'ai jamais pris la descente aussi rapidement Mais on peut voir surtout, au loin, là devant moi Que je suis vraiment pas bien placé Alors, c'est facile de dire Bah oui, il fallait être mieux placé Mais en fait, quand on essaie de réfléchir à pourquoi je suis pas aussi bien placé Il y a deux raisons Première raison, vu que je veux faire le moins d'efforts possible Eh bien, je ne fais pas d'efforts pour remonter Ça, c'est sûrement une erreur Il faudrait mieux que je force un peu plus Que je sois un peu mieux placé Et que je subisse moins les relances derrière Et globalement, je pense que ça serait plus simple pour moi Donc, vraiment, il faut que j'insiste là-dessus Et même quand je suis en élite Autant en open 1, maintenant, c'est bon J'arrive à faire ma place, j'arrive à remonter à peu près En élite, j'ai encore un peu de mal Même si je n'ai plus peur au sein du peloton Comme ça a pu être sur les toutes premières courses élites Que j'ai faites cette année Eh bien, il faut que je passe encore un step supérieur C'est-à-dire, maintenant, il faut que je réussisse à mieux me placer Au sein des pelotons élites Même si c'est vraiment pas simple Deuxième raison Eh bien, dans les côtes, il n'y a aucune possibilité de doubler Parce que pour l'instant, ça ne roule pas très vite Ça fait un peu un mur et tu ne peux pas doubler Dans les descentes, ça roule tellement vite Que tu ne peux pas doubler non plus Donc, au final, il n'y a pas trop de moments Où je peux doubler Et d'ailleurs, ça y est, on attaque La toute première côte des boucles de la Loire Parce que comme vous pouvez le voir sur la map En haut à droite On fait bien une boucle Et cette boucle-là, on va la faire trois fois On fait l'aller, trois tours Et le retour Et ces trois tours, ils vont être très, très difficiles Parce que sur ce parcours Il y a pas mal de montées Là, on est actuellement dans la toute première Qui est, je pense, la plus simple La côte de la Varenne Et encore une fois Étonnamment surpris On la monte doucement Alors, j'ai aucune idée de ce qui se passe à l'avant Est-ce qu'il y a une échappée ? Est-ce que ça attaque ? Est-ce que ça fait juste rideau ? J'ai aucune idée de la situation de course Ce qu'il en est, c'est que pour moi Le peloton, il ne roule pas si vite Alors, ça ne va pas être de la tarte non plus Parce que ça monte longtemps C'est une côte qui est quand même assez longue C'est d'ailleurs pour ça que je viens souvent m'entraîner ici C'est parce que c'est les côtes, on va dire, les plus longues De par chez moi Même si ça reste un peu ridicule Par rapport à la plupart des régions Dans le sud de la France Ou dans la montagne Mais pour chez moi, ça reste des côtes quand même assez longues Et ici, on les monte plutôt tranquilles pour l'instant Donc là, je me dis, trop cool Avec un peu de chance En fait, plus on fait de côtes tranquilles Moins il en reste à faire Et plus j'ai de chance de réussir à finir la course au sein du peloton Alors, c'est vraiment mon objectif Vous allez voir que le circuit, là On ne fait vraiment pas le plus difficile Il reste encore beaucoup à faire Mais c'est toujours une côte de gagné Un peu plus loin, il y a un petit faux plat Regardez, il faut quand même mettre 800 watts ici pour suivre Ça roule un peu vite Je vous montre ce passage Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a 3 ans J'avais fait cette course Donc j'avais été en individualité Est-ce qu'on peut s'inscrire en solitaire ? Donc à l'époque, j'étais dans le club de Saint-Brévin J'étais venu tout seul ici Je m'étais inscrit Et j'avais explosé à cet endroit-là Donc au bout de 20 km ici J'avais complètement explosé Je n'avais pas réussi à suivre Et là, autant vous dire que dans ma tête J'y pensais, j'y pensais très fort Donc quand j'ai réussi à passer ce petit faux plat ridicule J'étais un petit peu content au fond de moi J'ai dit, ok, record battu On n'a fait que 20 km Mais pour l'instant, en fait Même s'il y a des passages Où il faut que je mette beaucoup de watts dans mes jambes Eh bien, je m'en sors plutôt pas mal Je me sens plutôt bien Et globalement, en termes de forme Regardez, mon cœur est assez bas Je me sens plutôt bien Et après quelques toboggans On attaque une deuxième grande descente Celle-là, beaucoup plus sinueuse que la précédente Et pour vous dire J'avais un petit peu peur Parce que je ne l'avais jamais fait en peloton Autant à l'entraînement J'ai l'habitude de la prendre rapidement Mais là, au sein d'un peloton Avec autant de cours autour de moi Qui en plus ne connaissent pas forcément la descente Eh bien, je n'étais pas très rassuré Et de toute manière, on le voit bien Je suis en plus dans les dernières positions du peloton Donc je ne suis pas forcément avec les gens les plus habiles Ou les plus frais Donc les mecs qui sont les plus fiables Mais ce qu'il en est, c'est que Bon, ça se passe plutôt bien Juste, le peloton s'étire Du fait de la descente Et du coup, on va arriver très très étiré Au pied de la côte de Chantoso De par mon placement, l'accordéon fait Que je suis obligé de mettre énormément de watts Ici, dans la file indienne Pour venir jusqu'au pied de la côte Si j'avais été bien placé à cet endroit-là Je n'aurais pas eu besoin de mettre autant de watts Jusqu'au pied de la côte Évidemment, du coup, je me tire une balle dans le pied Parce qu'on va attaquer la côte Et je vais déjà avoir des efforts supplémentaires Par rapport aux mecs qui sont bien placés Et qui en plus sont sûrement plus forts que moi Donc là, c'est une petite balle dans le pied Malheureusement, ça c'est du pur placement Et il y a encore du boulot là-dessus On en a parlé tout à l'heure On attaque maintenant la côte de Chantoso Qui va être donc la côte la plus longue On va dire, de ce parcours Une côte qui est quand même assez pentue C'est-à-dire que ça va être entre 5 et 8% je pense Je n'ai pas les stats sous les yeux Mais j'estime ça comme ça En tout cas, il n'y a jamais plus de 8% je pense Parce qu'en général, 8% je commence à tirer la tronche Et là, on est à peu près à ma limite Donc ça monte, on va dire, un peu en mode rouleau-compresseur C'est-à-dire qu'on met 350-400 watts constant Mais encore une fois Je ne sais pas comment ça se passe à l'avant Mais au sein du peloton Ça monte plutôt tranquille Certes, c'est un rouleau-compresseur C'est des watts qui sont constants Ça brûle les jambes Ça fait super mal Et moi, c'est vrai que c'est des efforts que je n'ai pas forcément encore l'habitude Ce n'est pas aussi rouleau-compresseur sur les courses open Mais en Elite, c'est vrai que c'est toujours comme ça Et plus ça va, plus je m'en rends compte Et là, du coup, on arrive petit à petit au sommet de la côte Mon cœur, lui, il monte petit à petit Je n'ai jamais été aussi haut au cœur depuis le début de la course C'est difficile Mais je sais que c'est bientôt terminé En fait, c'est grâce à ça aussi que j'ai tenu C'est que dans la tête, je savais que le sommet était au bout, là, sur la droite Je le connais par cœur, cette montée Donc je m'accroche Je sais que la descente derrière, elle est très très longue Je vais avoir beaucoup de temps pour récupérer Donc je donne vraiment tout ce que j'ai Et en plus de ça, j'ai de la chance C'est qu'en haut de cette côte, il y avait tous les assistants des équipes Du coup, tout le monde enlevait leur veste, prenait des bidons Ce qui fait que ça ralentit un peu l'allure du peloton Et du coup, ça me permet de limiter la casse On attaque une nouvelle fois une grande descente Un peu sinueuse aussi Celle-ci, je faisais encore moins le malin Parce que je la connais un petit peu moins Je vais un peu moins souvent jusqu'ici Et du coup, bon, j'étais vigilant Je sais qu'il y a des gros virages où il faut freiner Et c'était un petit peu le souci C'est qu'il y en a qui ne connaissaient pas Du coup, ils ont freiné beaucoup plus que ce qu'il nous fallait Et forcément, à l'arrière du peloton Les écarts se créent Il y a des petites cassures comme ici par exemple Ça m'oblige à mettre 700 watts dans la descente C'est quand même bien dommage Je devrais profiter de ça pour récupérer Surtout avec ce qui nous attend juste après Mais malheureusement, voilà La prochaine fois, je me placerai mieux Du coup, encore une fois À la sortie de cette descente Je suis obligé de mettre beaucoup de watts Il y a un coureur qui va un petit peu Nous maintenir à envie Au sein de ce peloton En fait, c'est dommage Parce que ceux qui sont à l'avant du peloton Ici, ils sont déjà en train de récupérer Avant le gigamur qu'on va se prendre juste après Moi ici, je suis obligé de faire un effort Je suis à 175 Je force quasiment autant que dans la côte Juste parce qu'il faut qu'on revienne Prendre le contact du peloton Qu'on a perdu dans la descente Donc là, je suis obligé de faire un effort conséquent Juste avant le mur principal Bon, ça y est On est revenu au contact du peloton J'ai quelques secondes pour récupérer Et on va tourner sur la droite Dans le mur Qu'on m'a vraiment beaucoup parlé Et c'est le seul mur que je ne connaissais pas du parcours Donc là, je vais découvrir en même temps que vous Donc là, déjà, je savais Il fallait mettre la petite plaque On tourne sur la droite Et là, ça faisait vraiment peur Et là, forcément, il y en a qui déraillent Il y en a qui posent le pied par terre Et là, regardez, on fait du surplace Vraiment, c'était de l'équilibre Qu'il fallait faire ici À l'arrêt, dans un mur à 20% Je peux vous dire Je ne faisais pas le malin Et là, quand je vois ça Je me dis Waouh, ça va être dur de garder le contact Parce que là, forcément On a perdu, allez, 4-5 secondes Mais ces 4-5 secondes Et bien, si je les ai toujours de retard en haut Jamais je reviens sur le peloton C'est sûr Donc là, je sais que ça va être dur Je sais que le mur principal Il fait à peu près 400 mètres Donc, il faut que je m'accroche pendant 400 mètres Mais qu'après, ça va continuer de monter Pendant 1 ou 2 kilomètres Donc, il faut au moins que je passe Ces 400 mètres ultra-pentus Au sein de ce peloton Mais pour le coup, c'est tendu Alors là, je suis vraiment à bloc On est obligé de mettre 400 watts On roule à moins de 10 km heure C'est un peu difficile, mine de rien Mais heureusement, ça ne monte pas trop vite C'est-à-dire que j'avais peur que ça monte encore plus vite En tout cas, visuellement, là, on est tous collés On est tous à moins de 10 km heure Et je suis un petit peu rassuré en me disant Ok, en fait, moi, je suis à bloc Je suis quand même un coureur qui est assez lourd, certes Mais autour de moi, ils sont tous à bloc Même les petits maigres autour de moi, ils sont collés aussi Donc, je me dis, ok, ça va Juste, pour le coup, je suis quand même en queue de peloton Donc, après le mur, ça risque de rouler fort Et c'est ce qui va se passer, regardez En fait, c'est une fois au sommet Qu'il faut mettre des vrais, vrais watts Regardez, 600 watts maintenant En fait, c'est toujours comme ça Et c'est là où il y a vraiment une différence, je pense Entre les courses open et les courses elite C'est que là où on open après, ça va peut-être ralentir S'écraser un petit peu Ici, c'est là que ça accélère le plus Regardez, maintenant, je suis à 188 au cœur Et c'est maintenant que ça roule C'est maintenant qu'il faut s'accrocher Et il faut vraiment, vraiment serrer les fesses Là, on est dans une partie du parcours que je ne connais pas Donc là, je découvre les routes en même temps que vous Donc les 3-4 prochaines côtes, je ne les connaissais pas non plus Et je vais découvrir Et je pensais qu'il y avait ces 3 côtes qu'on vient de faire principales Qui allaient devoir survivre Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de côtes de l'autre côté du parcours Que je ne connaissais pas du coup Donc je vais être un petit peu surpris Ça va plutôt bien se passer Mais pour l'instant, je m'accroche bien Heureusement pour moi, il n'y a pas de cassure à l'arrière du peloton Parce que s'il y avait une cassure, c'était terminé pour moi Tout simplement parce que je n'aurais pas pu faire le jump Donc là, j'ai de la chance Je suis à l'arrière du peloton Derrière moi, il n'y a quasiment plus personne Parce que tous ceux qui ont sauté, c'est tchao Par contre, moi, ça ne pète pas devant moi Donc j'ai de la chance Une nouvelle côte Alors ici, c'était un faux plat, difficile Je dirais plutôt qu'une côte Mais du coup, celle-là, je ne la connaissais pas Je me faisais un peu surprendre Parce que je pensais vraiment que l'autre côté était plat Et en fait, pas du tout Ça montait tout autant que le côté que je connaissais Donc, il faut s'accrocher Parce que là, ça met des gros watts encore une fois Et mentalement, c'est un peu plus dur pour moi Vu que je ne connais pas le parcours Je sais que je dois m'accrocher Mais je ne sais pas combien de temps les côtes vont durer Est-ce qu'elles sont difficiles ou pas Eh bien, je découvre en même temps que vous Et c'est seulement après 8 km Que il va y avoir la toute première accalmie Donc la première fois où je vais pouvoir récupérer Depuis qu'on est passé par le mur Donc là, je vais me dire dans ma tête Ok, prochain tour Je sais qu'environ 8 km, il va falloir être à bloc Il va falloir s'accrocher Mais que ça ralentira un peu près par ici Parce qu'en général, vu que ça va être 3 fois le même tour Ça risque d'être à un peu près le même scénario Donc du coup, je sais que pour le prochain tour Après le mur, il faudra vraiment s'accrocher Mais que normalement, ça va finir par ralentir Par contre, ce qui est impressionnant sur ces courses élites Alors certes, c'est accentué par l'effet d'accordéon Et mon mauvais placement C'est qu'il y a des moments où ça vissait Et là, je suis à 500 watts 400 watts constants Juste pour rester au contact 600 watts, 650 Et juste, là, on est sur du quasiment plat Et juste, il faut mettre 700 watts Pour rester au contact des roues Au sein du peloton Et là, dans ma tête, je me disais Mais c'est quoi ce bordel ? Comment ça, on roule à 55, 700 watts Pour rester juste au contact de la roue ? D'habitude, dans le peloton Enfin, tu ne forces pas, entre guillemets Là, c'était un supplice Et limite, je forçais plus Que dans les côtes Parce que dans les côtes, en fait Tout le monde était plutôt raisonnable Mais dans les parties comme ça En fait, ça demande une puissance Assez phénoménale A maintenir quand même assez longtemps Sur les coups de... Ce n'est pas une bordure Mais sur les coups où ça roule vite comme ça Et du coup, cette puissance Alors là, ça tient Mais je ne l'ai pas vraiment non plus Donc il faut vraiment... Enfin, moi, ça me demande énormément d'énergie finalement On a bientôt terminé la première boucle Et on arrive dans une grande descente Donc là, je me dis Ok, il va y avoir une côte Vu que je ne la connais pas Je vais découvrir Et cette côte, elle était vraiment difficile Mine de rien C'était une belle côte Et encore une fois, j'ai de la chance C'est que, regardez devant moi Eh bien, le peloton s'assoit Et ralentit Ce qui fait que du coup Eh bien, on va la monter plutôt tranquille Et ça, c'est une bonne nouvelle pour moi Parce que je vous avoue que là J'étais vraiment à bloc Quand même, j'étais dans le dur Et le fait que ça monte tranquille Alors, quand je dis tranquille On est quasiment tout le temps autour de 400 watts quand même C'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas tranquille Mais pour les gens autour de moi Ça semble plutôt facile A priori, quand je les regarde D'ailleurs, c'est un peu décourageant en général Mais bon, c'est un détail Et du coup, je suis un peu rassuré En me disant Ok, ça ne monte pas trop vite En fait C'est assez chill En plus de ça, dans cette côte-là Je crois qu'il y avait pas mal d'assistants Pour les bidons Donc tout le monde est plutôt intéressé par les bidons Que plutôt que d'accélérer Ce qui fait que globalement L'allure descend Donc certes, je suis toujours à 400-500 watts Pour suivre Mais du coup, je vais réussir à passer avec le peloton Mais encore une fois C'est après la côte Que c'était vraiment difficile Où je me retrouvais d'ailleurs Dans la même roue Que du gars que de tout à l'heure Où tu dois mettre 400-500 watts Juste pour rester au contact du peloton En plus de ça Si je me retourne Il n'y a plus grand monde derrière moi Donc là, je n'ai pas le droit à l'erreur Si je pète de la roue Il n'y aura personne pour me ramener Et donc, je suis obligé de m'accrocher Donc là, je donne tout ce que j'ai dans les jambes Parce que ça brûle vraiment fort On n'a fait que 30 km Je crois qu'il y avait 160 km au départ Donc, la course va être longue Mais en fait, je me dis Une fois qu'on a fait les 3 boucles Le retour, il est vraiment plat Et ensuite, on a 10 ou 15 tours de parcours Je ne sais plus exactement Un parcours qui est un critérium Littéralement Donc, c'est tout plat aussi Donc, je me dis Si j'arrive à finir les 3 boucles Qui sont très difficiles par contre Eh bien, le retour et le circuit final Ça sera vraiment simple Et après, une fois qu'on est sur le parcours final Si jamais j'arrive au sein du peloton Il y a vraiment une chance Que j'aille chercher un bon résultat Parce qu'en soi Le circuit, je le connais par cœur J'ai un bel avantage Le sprint, il me convient plutôt bien Globalement, si j'arrive sur le parcours final Je sais que ça peut bien se passer Mais pour ça, il faut faire 3 boucles Et là, on en a fait une Et d'ailleurs, ça y est On tourne sur la droite Tout à l'heure, on est arrivé de la gauche On a bouclé la première boucle Plus que 2 tours à parcourir Et ça ne va pas être de la mince Première difficulté Et la côte de la Varenne Encore une fois, ça monte plutôt au train Certes, dans un rythme un peu au rouleau compresseur Où je suis au-dessus un petit peu de mes habitudes En termes de watts Toujours autour de 400, 500 watts par moment En fait, je suis quand même au-dessus de mes moyens Par rapport à mes courses habituelles Ou à mon niveau personnel Mais ça monte tranquille Regardez, les mecs, ils en profitent pour enlever leur veste Ils prennent leur temps Le mec de Vendée U, il vient de descendre à la voiture Chercher je ne sais plus quoi Enfin, ils sont chilles, les mecs autour de moi Moi, je ne suis pas bien du tout Je suis très très juste Mais le fait que les gens autour de moi Ils sont tranquilles Eh bien, ça me permet de réussir à les suivre De nouveau, dans la côte de Chantosso Alors, cette fois-ci, ça a monté un peu plus vite Encore une fois, je trouve qu'ils n'ont pas monté si fort Et du coup, mon analyse, ça va être tout simplement que Alors, je vais faire une généralité de très peu de connaissances que j'ai Mais n'hésitez pas à me confirmer dans les commentaires Dites-moi ce que vous en pensez Mais pour moi, dans les montées comme ça Ça ne monte pas si vite que ça À part si tu veux jouer à la gang, bien entendu Ça, c'est autre chose Mais on va dire au sein du peloton Ça monte plutôt tranquille Régulier et un peu en rouleau compresseur comme ici Donc, il faut être capable de maintenir, je dirais 400, 500 watts sur 5 minutes Sachant que mon record personnel à l'entraînement Il est de 400, 0, 0 sur 5 minutes Donc, c'est un peu au-dessus de mes moyens Je ne suis pas encore au niveau Mais ça va Et du coup, ce qu'il faut être capable de faire C'est surtout qu'après ces 3-5 minutes difficiles Être capable de mettre 600 watts sur, je ne sais pas Une, deux minutes Pour passer la bascule avec les meilleurs Et en général, après Il y a toujours un moment après la côte Où ça se regarde et ça récupère Donc, en fait, il faut être capable d'être super fort Finalement, sur 5 minutes Globalement, là où en open, ça ne fait que d'attaquer C'est plutôt du 30-30 Je dirais, pour généraliser Et bien en elite, c'est plutôt du 5 minutes Où il faut être fort Si on veut rester au contact de ce peloton Et pour moi, du coup, forcément J'arrive d'open J'arrive même d'open 2 Donc, c'était vraiment littéralement du 30-30 Certes, quand tu voulais prendre l'échappée C'était un peu plus difficile Mais on va dire que globalement C'était des efforts très très courts Mais c'était plein plein d'efforts pendant la course Ici, c'est des efforts qui sont longs et constants Donc, je vais garder ça en tête Pour les prochaines courses elite que je fais Au moins, j'aurai un petit peu ce petit point de repère Et mentalement, ça sera plus simple On descend cette côte de Chantosso Et encore une fois, je suis très mal placé Je suis dans les dernières positions du peloton, malheureusement Du coup, après cette fameuse descente On est obligé une fois encore de faire l'effort Afin de recoller au peloton Regardez, on met 700 watts dans la descente C'est quand même un peu frustrant Mais il faut recoller au peloton Parce qu'on va arriver une nouvelle fois dans le mur Je suis une nouvelle fois au sein de ce peloton Et comme je vous disais tout à l'heure Il y avait toujours des moments de repos Après les difficultés Donc c'est vrai que si j'étais mieux placé Le repos serait plus long Parce que du coup, l'accordéon serait moins difficile pour moi Donc ça, c'est vraiment un point à travailler Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre De se faire crucifier sur ce mur On arrive dedans Cette fois-ci, je prends l'extérieur J'ai bien compris qu'à l'intérieur, ça posait pied par terre Et j'ai bien fait Regardez, à l'intérieur, encore une fois Il y en a qui mettent pied par terre Du coup, ça fait des bouchons Encore une fois, obligé de faire du surplace Et là, c'est très difficile Donc forcément, j'avais pre-shot le truc J'avais mis le petit plateau, évidemment Et on est encore une fois sur des efforts Qui sont très très conséquents Et forcément, là, les 2-3 secondes Qu'on a perdu à cause des gens Qui ont posé pied par terre Eh bien, on va falloir les boucher Et même si visuellement, on a l'impression Que là, j'ai 3 mètres de retard Eh bien, en fait, les 3 mètres de retard Sur une pente comme ça À quasiment 20% Eh bien, ça représente Bien facilement 5 secondes Et en fait, là C'est très très difficile pour moi Regardez, je suis à 500 watts Et j'arrive pas à suivre Et en fait, ce qui s'est passé C'est que là, le mur Il a été monté beaucoup plus rapidement Parce qu'au pied de ce mur Le Vendée U Donc l'équipe réserve de Total Energy A décidé d'activer le train Et donc de commencer réellement A jouer la course Donc là, en fait Ils se sont mis à la planche Et donc le mur a été monté plus vite Par les meilleurs Je pense que Je l'ai monté un peu plus doucement Qu'au tour précédent Parce que forcément, j'ai de la fatigue Je suis encore une fois à 180 BPM Qui va être mon max aujourd'hui Parce que comme je vous ai dit J'ai couru la veille Donc là, je suis à bloc J'ai un peu moins de force Qu'au tour précédent Mais en fait, ce qui se passe C'est que tout simplement En fait, je suis cramé Et en plus de ça Ils sont montés plus vite Que le tour précédent Je pense que s'ils étaient montés A la même vitesse J'aurais réussi à suivre Mais là, le contraste fatigue Plus c'est monté vite C'était trop pour moi Donc là, je me retrouve dans la Pampa On est à 60 km de course Il y a un petit bug de 10 km Un petit décalage de 10 km A l'affichage que vous pouvez voir En bas à gauche On est à 60 km de course ici Et là, ça y est Je ne suis plus au sein du peloton Donc là, il y a deux situations Soit j'arrête de rouler Et c'est bon, c'est terminé pour moi Soit j'espère que le peloton Va ralentir à un moment Et je continue l'effort Et j'espère rentrer Tout simplement Et forcément, vu que le tour précédent Je sais très bien que Dans 5-6 km Ça va finir par ralentir Je me dis Forcément C'est plus simple à comprendre Que ça va être très compliqué de rentrer Mais si jamais Ils n'avaient pas activé Eh bien On aurait pu rentrer quand même Assez facilement Entre guillemets Mais forcément Avec le Vendéhu qui roule devant La chance qu'on rentre Est quand même assez faible Donc là, je me retrouve Avec une dizaine de coureurs Et du coup Ça me rassure un peu Je sais, je n'ai pas sauté tout seul Après, c'est toujours ça Un petit peu que je me dis Quand tu sautes derrière le peloton Tout seul Tu te dis Ouais, ok Là, je suis vraiment nul Quand tu sautes Et qu'il y a 10 mecs autour de toi Tu te dis Ok C'était difficile pour tout le monde Et je suis un dommage collatéral Donc c'est un peu rassurant tout de même Et du coup On voit que devant nous Il y a un autre groupe De 5-6 coureurs Donc en fait On va être une quinzaine A avoir sauté ici Il y a peut-être d'autres mecs derrière Ça, je n'en sais rien Donc on va dire Qu'il y a quand même eu Beaucoup de dégâts Dans ce passage là Et il se trouve que du coup Là Il y a un de mes équipiers Qui a sauté en même temps que moi Dans le mur Et il y en a un autre Qui va subir L'accélération du Vendée U Parce que forcément C'est parti en bordure Après la côte Et mon équipier Qui est un très bon grand peur A réussi à passer la côte Avec eux Mais par contre Suite à son placement Il s'est fait décrocher Dans le coup de bordure Juste ensuite Donc en fait Là on va se retrouver Tous les trois ensemble Assez rapidement Et du coup C'est le bordel Parce que du coup Forcément On va se retrouver Dans la file des voitures suiveuses Donc c'est à dire Toutes les voitures De directeurs sportifs Un peu comme vous avez Autour de France C'est exactement pareil Sur nos courses Tout simplement Parce que c'est des courses en ligne Donc il faut pouvoir Se faire dépanner En cas de soucis Et donc là Maintenant Il y a deux choses C'est soit On rentre comme ça A la pédale Soit On laisse tomber Mais moi J'ai vraiment pas envie De laisser tomber Je sais qu'il reste Un tour et demi A parcourir De cette boucle Et encore une fois Je pensais pas réussir A passer le mur Le premier tour Donc déjà J'étais content D'avoir réussi A suivre dans le premier tour Donc là Un tour et demi Je suis pas déçu En fait Je suis pas déçu En vrai C'est mon niveau C'est mon niveau J'ai fait mieux Que je n'avais jamais fait En élite J'ai tenu 60 km Au sein du peloton Je peux pas m'en vouloir Mais maintenant Faut que je persiste J'ai vraiment envie Qu'on revienne Sur ce peloton Et on sait jamais On sait jamais Si ça ralentit Ça peut rentrer Il peut y avoir Vraiment un mouvement De flottement Au sein de ce peloton Donc on va tout donner Avec les cours Qui sont autour de moi Pour rentrer Petit à petit Les voitures suiveuses Vont toutes nous doubler Une par une Et plus ça va Plus tu sais Que ça va être compliqué De rentrer Parce que Plus les voitures passent Et plus tu sais Que t'es de plus en plus près De la voiture balai Et regardez au loin Devant nous là On voit il y a un petit groupe De 15 coureurs Dans lequel fait partie du coup Louis mon équipier Que je vous parlais juste avant Donc En fait Tu te dis Ouais c'était vraiment Vraiment difficile A ce moment là J'ai pété Mais c'était Vraiment Un moment Important de la course Et Pour le coup Je suis trop juste encore Je fais ces courses élites Pourquoi ? De 1 parce que c'était A côté de chez moi Et de 2 pour continuer De progresser Continuer d'apprendre Et tous ces efforts là J'espère en tout cas Me seront utiles Sur les courses en open 1 Quand je pourrais courir On va dire A mon niveau Même si open 1 Ca reste aussi difficile pour moi Et bien Courir comme ça Au plus haut niveau Ca me permet vraiment De découvrir Ce haut niveau Et je sais que dans les commentaires Vous êtes assez dur Avec moi Depuis le début de saison A me dire que je suis pas assez fort Ou que j'ai rien à faire en élite Ou que Enfin Vous savez très bien Parler dans les commentaires Mais en fait Globalement Je sais que cette année Je vais pas gagner en élite On est là pour progresser De toute manière J'ai même pas la caisse Et on me voit très bien Globalement J'ai pas le moteur en fait Pour suivre en élite Même si je courais Parfaitement placé Alors certes J'aurais tenu Aller peut-être un tour de plus Mais globalement en fait Faudrait vraiment que J'ai beaucoup de chance Au placement Pour que je réussisse à finir Parce que je n'ai pas du tout Les jambes Ni le moteur Pour finir ces courses là Mais c'est en faisant Que je vais pouvoir progresser Et je l'espère un jour Pouvoir avoir le niveau Peut-être l'année prochaine Ou peut-être dans deux ans J'en sais rien Globalement je le sais Que j'ai pas le niveau actuellement C'est à rien de me le répéter En commentaire D'ailleurs Enfin je vois tous vos commentaires N'hésitez pas d'ailleurs A commenter cette vidéo Pour me dire ce que vous pensez De cet effort aujourd'hui On va dire que j'ai quand même Été un peu plus fort Que les dernières courses élite J'ai fait 60 bords Au sein de ce peloton C'est on va dire Mon nouveau record En élite Et maintenant qu'on a rejoint Le petit groupe de 15 Où se trouvait Louis Mon équipier On va donc être Deux de la team de Sèvres Parce que mon troisième équipier Lui va arrêter directement Parce qu'il se sentait pas bien Finalement Donc là on est deux Dans le groupe étau Et du coup On va tous bien s'entendre Dans ce groupe étau Finalement Moi je vais quand même Être dans le dur Parce que forcément En fait J'ai pas sauté En mode il me reste des forces J'ai sauté Parce que j'avais tout donné Donc En fait Quand je me retrouve dans ce groupe étau J'ai plus grand chose Dans les jambes Donc là Je m'accroche Je vais prendre quelques relais Avec eux Et au final On va partir faire la troisième boucle Parce qu'on veut finir quand même Cette course en ligne L'idée c'est quand même De faire des bornes Moi C'est juste à côté de chez moi Donc limite Je peux rentrer en vélo S'il faut En fait J'ai pris le départ de cette course En ayant fait le championnat régional De gravel la veille Alors vous avez peut-être vu la vidéo Mais Voilà L'idée c'était de faire des bornes Aussi Pour les prochaines échéances Qui arrivent prochainement Donc Je vais pas abandonner Là Ou rentrer directement Je vais faire la troisième boucle Avec le groupe Et il se trouve que dans la coude de Chantoso Je vais même pas réussir à les suivre En fait J'étais un peu rincé Je pense que mentalement Forcément J'avais une grosse fracture mentale J'étais plus aussi motivé Que si c'était pour jouer au sein du peloton Et du coup Je vais finir la troisième boucle Complètement seul Donc au final Je vais avoir fait 60 bornes Avec le peloton Je vais avoir fait Allez 20 bornes Avec le groupe étau Et je vais faire 40 km seul Pour rallier La ligne d'arrivée Et je vais arriver Sur cette ligne d'arrivée Avec Il me semble 6 tours de retard Parce que c'était un tout petit tour C'était un critérium Le circuit final Ils avaient 10 tours A parcourir il me semble Et quand je suis arrivé Il ne leur restait plus que 4 tours Donc en gros Il m'avait mis Je pense 20 bornes dans la vue Après forcément Entre un mec qui roule tout seul A 35 km heure Et un peloton Qui roule à 45 km heure C'était évident Qu'ils allaient me mettre Qu'à 5 tours Donc voilà Je finis cette course Enfin je finis cette course Je finis Le circuit en ligne J'espère que cette vidéo vous a plu N'oubliez pas de liker C'est hyper important pour moi Aider à développer cette chaîne YouTube Et n'oubliez pas de vous abonner Si vous ne l'avez pas encore fait Ça vous permettra D'être au courant De toutes les prochaines vidéos Et vous ferez partie de l'équipe Donc je vous dis merci De vous avoir vu la vidéo jusqu'au bout A la prochaine Bye bye